bonjour tout le monde j'ai vu passer une demande sur un des groupes si pas sur les deux où je suis comment faire un peigne de cette façon donc on voit ici que le peigne courbé sur lui-même est courbé dans ce sens là également donc il y a deux courbures à respecter et bien j'ai décidé d'en faire un tuto pour le plaisir de vos yeux voilà voilà bon c'est un truc qui est très simple à faire ceux que ça n'intéresse pas vous n'êtes pas obligé de rester vous savez comment on fait ici c'est plus pour les néophytes on va dire donc c'est parti on y va je crée un nouveau document et on va créer un premier sketch une première esquisse sur ce plan ici je vais dézoomer un petit peu alors ce qui est important de savoir c'est de voir par où on va commencer alors qu'est ce qui est le plus pertinent à faire pour commencer je pense qu'il est plus préférable de commencer par cette courbure ci donc on va dessiner le profil que le peigne que qu'une dent doit devra avoir donc la forme qu'une dent devra avoir de profil et ensuite on fera la courbure comme ceci donc ce qu'on va faire on va dessiner un arc de cercle qui va partir comme ceci on va se mettre là et on va lui donner une courbure on fera des mesures après pareil pour ici je vais fermer tout ça par des lignes comme ceci et comme ceci des pour dimensions je vais mettre une dimension ici de 15 mm comment est ce que j'ai mis sur l'autre je ne sais plus 10 mm sans 2 ok je vais refaire la même chose donc 10 mm ici 2 mm là au dessus je vais aligner ce poids ci avec une contrainte horizontale verticale à être sur le même axe fait sur le même la même horizontalité que le point central voilà on va donner des courbes des cotations donc des pour dimensions 130 et 140 pour celui là si je me rappelle bien voilà et une hauteur de la de 100 mm voilà le sketch est tout noir c'est fantastique donc ici on a la forme d'une d'une des dents d'accord maintenant on va définir la courbe qui va avoir qu'elle va avoir sur toute sa longueur comme ceci donc ici on va dessiner un deuxième sketch sur ce plan ci voilà on va dessiner une ligne de construction peu importe escape on sélectionne x pour la mettre en construction je vais prendre un arc de cercle que je vais placer ici c'est un arc de cercle à trois points deuxième point et ici le poids central des pour dimensions ici comme ceci je vais définir 130 mm je vais définir une courbe enfin une hauteur de la haut point central de 15 mm voilà et pour mettre tout ça bien droit je vais faire une symétrie de ces deux points là par rapport aux traits de construction voilà donc la courbe ici elle est bien noir je peux finir mon sketch voilà maintenant ce que je vais faire je vais faire un sweep donc un balayage de quoi de mon profil le chemin ça va être celui ci et là je vais faire ok donc ici nous avons le profil du peigne qui va qu'il va avoir enfin la forme que ça va avoir et maintenant il nous suffit de tracer une dents ce qu'on va faire directement on va créer un offset plat donc un plat offset de celui là qu'on va décaler un petit peu genre 15 mm ou 20 mm ça n'a pas d'importance on fait ok sur ce plan qu'on vient de créer je viens faire une esquisse donc un sketch et je viens projeter donc la touche P du clavier je viens projeter la forme je laisse ici comme comme celle là je clique je fais ok voilà tout simplement maintenant je vais tracer une ligne d'un bout à l'autre une autre ligne comme ceci voilà alors cette ligne je vais la mettre en construction donc x celle-ci je vais la mettre à une certaine hauteur donc d pour dimension je clique pour les deux lignes ici et je vais mettre à 20 mm ce sera très bien je pense que j'ai fait pareil donc pour l'autre je vais vérifier un finish sketch celui-là c'est celui-ci j'ai fait 15 mm je vais faire pareil 15 mm voilà donc ce qu'on va faire maintenant ici c'est tracer des lignes donc on vient se mettre plus ou moins ici et on fait comme ceci une forme comme ceci avec la contrainte de symétrie on vient cliquer sur les points par rapport à la ligne pour centrer le tout voilà on vient mettre des cotations donc la touche D du clavier de la à la j'ai 5 mm je crois que c'est ce que j'ai mis 5 mm oui c'est ça là au dessus j'ai mis combien ? 8 et 8 de hauteur ok donc ici D pour dimension on va mettre 8 mm et la hauteur 8 mm voilà je viens prendre un arc en trois points de nouveau et je viens tracer à partir d'ici du dessus comme ceci je viens tracer de manière vous voyez ici que ça soit en genre à la ligne vous voyez le petit icône bleu qui s'affiche voilà je fais comme ceci et je fais pareil de l'autre côté hop dès que ça doit être en genre je clique escape cette ligne ici je n'en ai pas vraiment besoin je vais la mettre en construction avec la touche X ce que je vais faire maintenant je vais faire un offset de ces deux arcs de moins 4 mm je vérifie que mon dessin ce soit des profils un petit peu partout et je peux terminer mon sketch car c'est terminé mon sketch est tout noir c'est parfait finish sketch donc ici maintenant ce qu'on va faire on va faire une extrusion extrude on vient sélectionner les profils comme ceci on tire et à la place de faire 4 on va faire intersect pour ne garder que ce qu'on veut garder en fait là je fais ok voilà donc ici j'ai la courbure du peigne et une dent telle qu'elle devrait être d'accord donc maintenant ce qu'on va faire on va couper la dent et en faire et les dupliquer ce qu'on va faire ici c'est split body on coupe le body l'outil ça va être le plan du dessus ici on peut laisser cocher et on fait ok voilà donc maintenant nous nous retrouvons avec deux body la dent et la courbure du dessous ce qu'on va faire maintenant c'est create pattern et un pattern selon le chemin donc ici ce qu'on va faire on va sélectionner body l'objet on va cliquer sur le body qu'on veut dupliquer passe ça va être la courbe on clique et on vient sélectionner la ligne du chemin qu'on veut que ça suive d'accord et ici on va faire on va tirer un petit peu on va mettre une distance d'espacement ici on va mettre de la symétrie on va demander je ne sais pas moi 9 et voir comment ça va rentrer et ici on peut voir que les dents ne sont pas alignées par rapport au chemin mais ce n'est pas grave on va faire ici on va changer où c'est marqué identique on va marquer passe direction donc la direction du chemin voilà maintenant il ne reste plus qu'à faire rentrer et tout ça les 9 sur le bord donc on va jouer un petit peu avec les dimensions je pense que 85 ça devrait être ça voilà après c'est vous qui voyez comment vous voulez faire votre objet moi ici 85 ça me convient très bien je fais ok voilà alors maintenant je vais comme il y a toute une ribobble de body je vais les combiner ensemble je vais les souder ensemble pour n'en faire qu'un donc le target body c'est la base les outils qu'on veut combiner ce sont chaque dent voilà et on fait ok ici moi je voudrais bien que le peigne en fin de courbure que ça prenne aussi la courbure de la dent donc ce qu'on va faire c'est à nouveau un split body du body l'outil qu'on va utiliser c'est juste cette petite partie ici voilà et on fait ok pareil de l'autre côté split body le body c'est celui là l'outil c'est cette petite partie là et on fait ok maintenant les body qui sont de trop comme ces deux-ci on les sélectionne clic droit remove voilà donc on a presque fini on va utiliser l'option filet ou congé en français on sélectionne on clique sur la face de devant on clique sur la face de derrière et on lui met un filet de 1 mm ça va prendre un petit peu de temps voilà donc un millimètre et on fait ok et voilà le peigne est terminé il n'y a plus qu'à l'imprimer et voir si ça fonctionne maintenant on peut le peaufiner on peut faire une petite bosse comme ceci là une petite de manière à ce que ce soit plus ergonomique on va dire mais après c'est à vous de voir comment vous voulez faire votre peigne mais la méthode sera exactement la même voilà voilà allez à bientôt les amis et à bientôt les amis et à bientôt les amis et à bientôt les amis – Sous-titrage FR 2021